Je suis Yoann, je suis installé depuis 2016. Moi j'ai été formé à Cornas, j'ai appris à faire des vins rouges de garde, assez costaud. Quand je me suis installé, j'ai cherché un petit peu à droite à gauche à récupérer des vignes qui étaient un peu délaissées à l'abandon, parce que déjà moins coûteuses. J'aimais aussi le fait que ce soit en production et d'avoir des cépages pas forcément dans ce qui se faisait déjà dans la région. Donc des vignes à retaper et je voulais m'installer sans produits chimiques, donc sans traitement. Surtout je voulais des vins sains du début à la fin, donc des vins de nature, sans soufre, sans filtration, sans collage, sans ajout de tannin, d'acide ou de quoi que ce soit. Par contre je voulais faire des vins de garde, donc le but c'était d'allier ça, donc les vins nature avec des vins de garde. Bonjour à tous et bienvenue au nord de l'Ardèche, au domaine de Yoann Bonin. Cette cuvée prestige, issue de la parcelle que nous allons découvrir, était l'une des deux bouteilles que les abonnés de la box ont reçues en septembre 2021. La box jus de la vigne, c'est un abonnement mensuel qui vous permet de recevoir deux bouteilles de vin naturel tous les mois, issues de vignerons que l'on rencontre sur cette chaîne YouTube. Bonne vidéo à tous ! Et voilà, la fameuse vigne. Donc là c'est vraiment le bordel, mais pas ce que tu viens à ce moment-là. Parce que là j'ai pas eu le temps de passer à des broussailleuses, ça a manqué un petit coup, il y a quand même pas mal d'herbe. Donc là, comme je te disais cette année, c'est pas des grosses productions, tu vois. Ça manque un peu, quoi, mais bon. Quand on voit, tu vois, une grappe, ça c'est pas des... C'est pas des grosses grappes, quoi. Si t'as 20 raisins par grappe, déjà, c'est le maximum, quoi. Ça fait plein de petites grappes. Et qui sont très 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 solides. Très... Très costaud en pellicule. Du coup, très tannique, quoi. Ce cépage-là, il est résistant, du coup, peu importe la végétation, en fait, c'est même bénéfique. Parce qu'on a quand même un sol qui est... Je sais pas si on va arriver à le voir, parce que c'est quand même très sec. Mais on a un sol qui est à près de 100% d'argile. Donc c'est très très dense. Bon, tu vois, on le voit, ça, c'est vraiment... C'est vraiment de la terre, on pourrait faire... Quand il pleut, on peut faire des poteries, quoi. Et du coup, c'est très très dense. Donc un peu d'herbe, ça permet aussi de... Un peu de casser le sol et de... De faire aussi des entrées d'eau et de... Permettre à la vigne, même si elle est très très vieille, et que du coup, si les racines vont chercher très très loin, très profond l'eau, ça lui permet d'avoir un petit peu à boire en surface, quoi. Malgré le fait que, vu qu'elle a 116 ans, ça va. J'en ai jamais des terrains, à mon avis. Il faudrait s'y atteler, sentir la racine en plein, au fond de la terre, quoi. C'est vrai qu'on voit qu'on a, voilà, celle-là, c'est... Là, c'est vraiment... C'est de la grosse argile. Et on a... Alors, on ne le voit pas bien là, mais... On peut le voir sur des endroits où il y a de la coupe, où on voit vraiment le dessous de la terre. Il y a des endroits où il y a des grosses strates énormes de calcaire. Donc là, on est sur des terroirs un peu plus lourds, déjà, et qui amènent des vins un peu plus lourds. Ce serait peut-être plus des terroirs à blanc, à choisir. Bon, la vigne a été plantée là, et... Et au final, elle n'y est pas trop mal. Et, ben, par contre, on voit que, ben, quand il fait très chaud, on a un problème de pénétration aussi de l'eau, et dû à cette argile. Et du coup, la vigne a jaunit un petit peu, parce qu'elle a un petit peu soif, quoi. Et voilà, on se retrouve un petit peu sur ces cépages, parce qu'en fait, c'est le grand noir de la Calmette. Du coup, c'est son petit nom. C'est un cépage qui vient, du coup, de la Calmette, dans le Gard. Et donc, on retrouve un peu ces côtés des cépages du sud, comme les grenaches, ou d'autres choses comme ça, qui ne sont pas très poussants, qui font des petits buissons, et qui se tiennent tout seuls, en fait, qui ne sont pas comme la Syrah des cèpes qui sont couchés, quoi. Ça a été beaucoup planté, ce cépage-là ? Alors, on en retrouve pas mal dans les bouts de rangée à Saint-Pé. Donc, c'est des vignes de blanc, et on retrouve au bout de la rangée une vignes de rouge. Et souvent, c'est ce cépage-là. Alors, est-ce que c'était parce qu'il y avait un ancien, à l'époque, qu'il y avait un pote, là-bas, et qu'il lui envoyait des bois, et qu'il en donnait un peu à tout le monde ici, à droite, à gauche ? Peut-être, sûrement. Là, c'est vraiment une question que l'ancien propriétaire a emporté avec lui dans la tombe, quoi. Comment tu sais qu'elles ont 116 ans, du coup, comment ça c'est ? Alors, parce que j'ai les papiers de plantation, du coup, qui sont de 1905. Et après, le cépage, comment je le sais, sur les papiers de plantation, ils y sont, il n'y est pas. En fait, je suis parti de l'association à Chabeuil-de-Treille, qui est dans la protection des anciens cépages, donc il y a des empélographes qui sont venus et qui les ont identifiés en disant « Ce cépage, ces failles, ce raisin, c'est cette chose-là. » Le fameux grand nord de la calmette. Pourquoi est-ce qu'on a actuellement une majorité de cépages qui ne le sont pas résistants ? Ça, c'est beaucoup lié à la surproduction qui a été liée à l'après-guerre, en fait, parce qu'on avait besoin de produire, ou même pendant la guerre, on avait besoin de produire du vin, et pour les armées qui en consommaient relativement beaucoup, et aussi parce qu'économiquement, ce n'était pas intéressant à l'époque, parce qu'on peut le voir, tu prends un pied là, qui est bon, certes, il est très vieux, donc il produit moins, mais quand même, tu vois, il y a une grappe, deux grappes, trois grappes, là, il y a des petites grappes, mais au final, les grappes, elles ne font jamais plus de 20, 30 raisins, et c'est tout petit, quoi. Donc, avec une parcelle comme celle-ci, je produis, voilà, l'année dernière, 350 litres, donc c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Un vigneron traditionnel avait récupéré cette vigne, il l'aurait arrachée, il aurait replanté un cépage du coin, de la Syrah. Ah, parce que tu disais, quand tu as récupéré cette parcelle, il l'avait déjà arrachée ? Oui, arrachée, les 500 mètres qu'on voit au bout, juste devant les ruches, tout là où il n'y a pas de vigne, en fait, il avait déjà commencé à les arracher, quoi. Et donc, le but était d'arracher toute la parcelle, parce que personne n'en voulait, parce que ça intéressait personne, et que lui, il ne pouvait plus les travailler, donc son but, c'était de repartir de zéro, et de la louer ou de la vendre sur une plantation neuve, qui aurait été plus simple pour quelqu'un, quoi. Moi, ça m'a un peu touché, et pour commencer, un vieux séparat comme ça et une vieille parcelle comme ça, c'est assez rare. On peut demander à n'importe quel vigneron d'avoir une vigne qui a plus de 100 ans, surtout en première vigne, c'est quand même relativement rare, quoi. Donc, moi, j'ai dit non, 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 on n'y touche pas, et moi, je la travaille, et je la cultive, quoi. Ce serait dommage d'arracher un pan de l'histoire comme ça, quoi. Alors, après, je la cultive à ma façon, parce qu'avant de la récupérer, lui, il faisait des traitements, il désherbait, donc ce n'est pas la friche qu'on peut voir maintenant. Mais là, au moins, on a une biodiversité qui s'installe, et entre autres avec les insectes, on peut les voir, de toute façon, dans les fleurs, dans les plantes, avec les abeilles, et au final, la vigne cueillée de l'herbe autour d'elle, ça ne la dérange en rien, parce qu'au final, ça ne se fait pas concurrence, vu l'âge qu'elle a, les racines vont chercher bien plus loin, donc ce n'est pas l'herbe qui est plantée en surface, ou les petites fleurs qui sont plantées en surface, qui vont lui porter concurrence, quoi. Donc le but, c'est d'avoir vraiment retrouvé une biodiversité, et on peut retrouver ça, ce qui se faisait aussi beaucoup dans le temps, c'est qu'on a toutes les hauts tours, où en fait, on a des pruniers, on a des amandiers, on a des figuiers, chaque arbre sert à quelque chose, entre autres, à amener aussi de la biodiversité, mais aussi à faire des confitures, des jus, des alcools, ou autre chose, quoi. Tout sert à quelque chose, et tout sert à autre chose, quoi. Donc la vigne sert aux plantes, les plantes servent aux vignes, les insectes servent à tout, les arbres servent aux insectes, aux vignes, aux prédateurs, à tout, et en fait, c'est un écosystème qui se crée, et on retrouve vraiment une biodiversité, qui fait que, on a des gens qui se sent bien, et tout le monde vit bien ensemble, et il n'y a pas de problème, quoi. Donc du coup, un pied qui est planté franc de pied, en fait, c'est un pied qui a été planté, donc le cépage, directement en terre, donc la plupart des vignes en France, sont greffées sur des pieds américains, donc qui, eux, ne produisent pas de raisins, mais qui, eux, sont résistants au phyloxéra. Le phyloxéra, c'est un petit puceron, qui a décimé une bonne partie, une bonne partie du vignable français, et d'ailleurs du vignable, dans pas mal d'endroits aussi. On a trouvé ce système de planter, sur le cèpe américain, parce que le cèpe américain, lui, était résistant à ce puceron. Ici, ils ont été plantés franc de pied, alors de là, à savoir si le cépage est résistant, ou si la terre est résistante, l'un ou l'autre est facteur, et crée la résistance. Mais en tout cas, on voit bien que, du coup, là, c'est le pied directement français, qui est planté directement la terre. On voit les racines qui s'en vont là. Bon, celle-là, c'est une racine qui est morte. Mais du coup, on voit bien que, du coup, il n'y a pas de porte-greffe. Donc, il n'y a pas d'américain. Donc, c'est vraiment le cépage qui est planté en direct de la terre. On pourrait prendre un bout de bois, comme ça, qui est issu du pied, au moment de la taille. L'or planté est là. Hop ! Et il nous ferait un pied de vigne l'année d'après, ou deux ans après, ainsi de suite. C'est ce que tu veux faire, d'ailleurs. C'est ce que j'aimerais faire. Et c'est vrai que, ce genre de choses, on peut le faire avec les autres cépages. Seulement, au bout de 10-15 ans, en fait, ils se font grignoter par ce petit puceron, et toutes les vignes meurent, quoi. Donc, celui-ci, vu l'âge qu'il a, il y résiste. Donc, voilà. On peut voir que, du coup, pour marquer l'âge... Ah, je vais essayer de l'enlever. L'âge de la vigne, il y en a qui sont vraiment, vraiment, vraiment emblématiques de ça. On peut le voir là. Voilà. Donc là, le 7, il part de là. il part de là. Et puis, au final, là, on a une grosse souche. Puis, il y a encore un départ là. Il y a encore un départ là. Il y a encore un départ là. Et puis, au final, on a un énorme cèpe, comme ça. Et on voit la taille de la souche, quoi. Ça marque vraiment l'âge qu'il a, quoi. Et c'est des vignes, en fait, s'il y en a, on en voit là, qui sont très jeunes. Celle-ci, par exemple. Celle-ci, elle ne doit pas avoir... Elle ne doit pas avoir plus de 5 ans. En fait, c'est des anciens. Si un pied qui était là, qui sont morts pour cause de vieillesse ou pour une maladie du bois ou quoi que ce soit, il suffit de mettre un petit coup comme ça. Il se casse. Il se casse à ras là. Et au final, un bourgeon ressort. Parce que du coup, les racines qui sont sous terre vivantes sont toujours du même cépage. Donc, on retrouve à la sortie encore le même cépage, quoi. Alors que si on fait ça sur une vigne dans la plupart des appellations ou dans la plupart des vignes françaises, quand on casse à ras de la greffe, qui souvent se trouve à ce niveau-là, on a le pied américain qui repousse. Du coup, une vigne qui ne produit pas de raisin. Sur les papiers de plantation, la vigne est à 116 ans. On va dire que 80%, 95%, peut-être 90% de la vigne à 116 ans. Et après, il y a les quelques manquants qui se font au fur et à mesure. Mais au vu de l'ancienneté des cèpes, on voit bien que la vigne est très très vieille. Tu disais tout à l'heure que peu importe ta parcelle, donc là c'est de l'hybride, mais même les cépages classiques, entre guillemets, tu ne traitais pas du tout pendant l'année. Alors oui, du coup, je ne traite aucune vigne. Ce qui m'est venu de cette vigne-là, en fait, qui était du coup résistante, je me suis dit du coup, pourquoi aller traiter les autres alors que celle-ci est résistante. Donc je ne vais pas mettre mon petit atomiseur, ma combinaison, pour aller traiter les autres vignes alors que celle-ci, je ne le fais pas. Donc je suis parti du principe d'utiliser aucun produit, qu'il soit bio, qu'il soit chimique, qu'il soit naturel, qu'il soit de la plante, rien du tout. De fait que la plante se développe elle-même, c'est résistant, qu'elle devienne plus forte par elle-même et au final, on arrive à la sixième année, donc on arrive à avoir des rendements qui sont relativement corrects. C'est environ 35 hecto-hectares avec des vignes qui ne sont pas traitées du tout. Du coup, pour le faire, il faut travailler beaucoup sur le feuillage, c'est-à-dire un épillonnage. L'épillonnage, c'est enlever les entrecoeurs ou les gourmands, ce qu'on voit là, sur cette ligne-là, c'est ça en fait, c'est comme sur les tomates. Donc c'est entre la feuille et la rame, on a un entrecoeur, un gourmand, qu'on enlève. Et en fait, c'est des pousses qui sont jeunes et c'est ces pousses qui sont jeunes et molles qui craignent le plus la maladie. Si on enlève tous ces risques de maladie, déjà, on a moins de chances d'attraper la maladie. Ensuite, je fais un éfeuillage précoce qui permet en fait, du coup, à limiter les climats humides dans la vigne parce que la plupart des maladies de la vigne, en tout cas, celles qui attaquent le raisin et les feuilles, sont des champignons. Et du coup, les champignons aiment le climat humide. Du coup, on le sait, de toute façon, les qui pleut et qui fait beau derrière, on a des champignons qui poussent de partout. dans la vigne, c'est un peu pareil. Dès qu'il pleut et qu'il fait beau derrière, on a des champignons qui nous attaquent les feuillages et ensuite les raisins. Donc, en limitant ce climat humide dans les vignes, on arrive à limiter les attaques de maladies. Ensuite, on en a régulièrement quand même de la maladie ou de l'attaque, du moins. Mais, au final, ça renforce nos vignes et ça permet d'année en année de les rendre plus résistantes. Donc, tu as de plus en plus de rendement année après année, du coup ? J'ai de plus en plus de rendement. Du coup, je peux me permettre de laisser de plus en plus d'humilité, de feuilles, de raisins d'entre-coeurs parce que du coup, ils vont être de plus en plus résistants. On arrive à avoir une résilience de la vigne face à ces maladies qui, elles, sont de plus en plus courantes du moins en fonction des années au vu des épisodes qui sont de plus en plus extrêmes. Donc, il y a des années où il fait très chaud et là, on n'a pas de maladie, on n'est pas embêté. Et les années où, comme cette année-là, en 2021, où on a énormément de pluie, énormément d'eau et du coup, énormément d'humilité et de risque de maladie. Et le fait d'effeuiller, tu n'as pas du coup le soleil qui est trop fort qui attaque les raisins ? Il y a une chose, c'est le moment où on effeuille, il y a des risques de ce qu'on appelle l'échaudage, c'est-à-dire de prendre un coup de soleil et un coup de chaud sur les raisins et de les griller. Le feuillage, il faut qu'il soit fait juste avant que la grappe se constitue réellement, que le raisin se constitue une peau en fonction du climat où elle est. Quand on effeuille très tôt, il fait chaud, le raisin va se faire une peau épaisse. Si on effeuille un peu trop tard, le raisin s'est fait une petite peau parce qu'il est au milieu de ses feuilles, au frais, il est bien, donc il se fait une petite peau et derrière, quand on effeuille, c'est là qu'on prend le gros coup de chaud, la peau n'est pas prête et pas adaptée au soleil et du coup, c'est là qu'on grille les raisins. Donc, il faut effeuiller au bon moment, avant, donc très tôt ou du coup, très tard, avant les vendanges pour du coup, favoriser les vendangeurs et la maturation du raisin. Tu peux faire ça parce que tu as un climat particulier, du coup, tu n'aurais pas pu faire ça, en tout cas, sur n'importe quelle parcelle et dans le village voisin, ça n'aurait pas marché, par exemple. Alors, oui, c'est clair que pour faire ça, il faut être dans un endroit où il n'y a pas forcément énormément de vignes autour, ce qui permet de ne pas s'envoyer les maladies les uns aux autres et du coup, d'avoir moins de pression de maladie. En plus, ici, on est quand même dans la vallée du Rhône-Nord mais il commence à faire très chaud donc on a des climats qui ne sont pas non plus hyper humides où on a beaucoup de soleil et beaucoup de chaleur et en plus, pour mes vignes, du moins, elles sont ou dans la plaine, du coup, dans des climats très ventés ou ici, sur les coteaux de la vallée du Rhône où du coup, il y a énormément de vent aussi, ce qui permet de sécher très rapidement, l'arroser, les pluies et ce qui enlève le risque de maladie ou du moins le réduit. Qu'est-ce que tu fais de différent dans les vignes pour faire des vins de garde ? Alors, dans les vignes, pas grand-chose si ce n'est avoir du coup, un raisin qualitatif à l'entrée en cave, un raisin d'épourvu de maladie, de pourriture, voilà, vraiment un raisin sain et le but, c'est aussi, une fois que c'est arrivé en cave, en fait, de faire énormément d'extractions, de travailler sans air, donc je n'ai pas de pompe, je travaille beaucoup au seau, je ne fais que du pigage, le pigage, c'est le fait d'enfoncer le gâteau de mar dans le jus et du coup, d'extraire la peau et la pulpe du raisin, donc là où sont concentrés les tanins et les anthocyanes, la matière colorante, pour arriver à avoir un vin très costaud, des fois un peu rustre, mais structuré, et ce qui va permettre de le faire vieillir. Dans les vins, pour faire du vieillissement, si ce n'est ajouter des conservateurs comme les sulfites, il faut avoir donc des tanins et de la matière colorante qui sont antioxydantes, qui permettent de résister à l'air et un peu d'acidité qui va permettre d'inhiber tout ce qui est levure, bactéries, disons, tout ce qui est vivant dans le vin qui va faciliter le vin à dévier, donc à avoir de la piqûre, à avoir des fermentations ou des levures qui ne nous plaisent pas et avoir des arômes néfastes. Alors là, on est dans ma cave, donc on a principalement mes cuves, donc de la fibre et de l'inox. Je travaille pour faire mes vinifications, beaucoup de pigage, beaucoup d'extraction, pour avoir des vins costauds. Je fais très peu de remontage et on travaille beaucoup sur cuve fermée, c'est-à-dire pour limiter au plus l'oxygénation et pour du coup avoir un bon vieillissement et ne pas avoir d'oxydation. Je fais de l'élevage du coup jusqu'à 2020, je faisais du fût et j'ai arrêté pour passer à l'enfort parce que le fût ne correspondait pas vraiment au profil que je recherchais, c'est-à-dire que le fût amenait beaucoup de tanins et de structures en plus sur les vins qui étaient déjà à Trétanie. Donc le but de l'enfort c'était de polisser un petit peu tout ça et de retrouver un profil plus fruité et plus accessible pour les vins. La garde c'est souvent lié au profil du vin donc à la structure de base. Quand un vin est déjà très charpenté et très structuré, ce n'est pas la peine d'en rajouter encore. Du coup là actuellement c'est ta cuvée Prestige qui rentre dans les enforts. Est-ce qu'à terme tu aimerais que tu aies plus de cuvées qu'il le soit ? Est-ce que l'inox correspond quand même plutôt bien à certains profils de vin que tu fais ? Alors à terme j'aimerais bien avoir un peu plus d'enforts pour faire notamment des blancs des macérations des choses comme ça. Sur les rouges je vais me concentrer sur l'enfort sur le Prestige parce que je trouve que ça correspond bien à la cuvée et pour les autres cuvées j'aimerais garder leur authenticité que toutes les cuvées ne se ressemblent pas donc ne pas avoir le même évage sur chaque cuvée et du coup avoir des différences pour retrouver des choses différentes à chaque fois. Quels sont tes projets pour les années à venir ? Ce serait pouvoir déjà financer une pompe non violente on va dire pour les vins jusqu'à présent je n'en ai pas donc le but ce serait d'en avoir une et une qui n'abîme pas les vins donc c'est des pompes volumétriques où on peut régler vraiment la vitesse d'avance et ensuite développer un petit peu les vins donc avoir un peu plus de blanc faire un peu plus de rouge donc peut-être faire un glouglou des choses qui se boivent bien qui permettent d'accéder ensuite à des vins un peu plus structurés un peu plus costaud et de monter en échelon Toi qu'est-ce que tu aimes bien voir comme vin ? Plutôt des vins glouglou ou plutôt des vins charportés ? Nous dans la vallée du Rhône on est un petit peu chauvins on aime bien nos vins nos vins costauds nos vins structurés des vins de Syrah un bon cornasse un bon Saint-Joseph des choses qui qui envoient quoi mais bon le problème c'est qu'il faut quand même manger avec et donc manger des choses assez costauds aussi donc des sangliers des chevreuils des plats en sauce et des bons fromages de charles on n'approuve pas de tout ce qui a été dit pour toi un vin nature ça se garde alors du coup on peut le garder 10 ans 15 ans en fonction de la structure les vins nature se gardent c'est pas parce qu'ils sont nature qu'ils sont pas de garde c'est pas parce qu'ils sont pas nature qu'ils sont de garde c'est pas parce qu'ils sont nature qu'ils sont pas bons c'est pas parce qu'ils sont pas nature qu'ils sont bons il y a du bon partout il y a des gardes de partout et on retrouve du poney de partout. La cuvée Prestige, comment elle est faite par rapport aux autres ? Quelle est la différence haute que l'élevage derrière ? Alors, on a une macération qui est beaucoup plus longue. Ça, c'est aussi lié aux raisins, parce que c'est le raisin qui décide de sa fermentation. C'est les levures qui sont dans le raisin qui font leur fermentation. Donc, comme c'est des raisins qui proviennent d'une parcelle différente, d'un terroir différent et du coup d'un vieux cépage. Donc, c'est des raisins qui fermentent très doucement. Une macération très longue, ce qui fait qu'on retrouve du coup des vins très concentrés. Je procède deux à trois piges par jour sur toutes mes cuves de rouge de la même façon. Ensuite, après, c'est les raisins qui s'expriment. C'est les raisins qui font leur caractère en fonction du millésime, du coup de l'ensoleillement, du terroir et de toutes ces choses. Tu sires toutes tes bouteilles, du coup ? Je n'ai pas fait attention. Oui, alors, ce n'était pas tout ce qu'il y a, parce que c'était des dégustes, mais sinon, je sire tout. C'est pour ajouter un côté un peu plus prestige ? C'est parce que tu... Oui, c'est esthétique, parce que je n'ai pas la machine pour sortir les capsules, qui coûtent aussi de l'argent. On revient toujours à faire tout manuellement et ne pas investir dans des trucs qui ne m'améliorent pas la qualité de mon vin. J'investis dans des trucs qui améliorent le vin. Alors, du coup, on est sur la cuvée Prestige 2020, donc élevée en amphore. Donc, c'est un vin qui est relativement puissant, mais qui a un côté relativement doux aussi. On a un super fruit, une cerise griotte très mûre, très présente. Et on a un tannin polissé en bouche, dû à l'amphore, du coup. Donc, c'est très doux et très onctueux, avec une très belle, très belle cerise. Donc, sur 2020, on avait un millésime qui était relativement correct. On avait un bon équilibre entre les chaudes températures et les pluies. Un équilibre tannin, acidité qui était bien. Donc, on aura un bon vieillissement, une bonne garde. Mais on peut le boire de suite. On n'est pas obligé de le garder des années si on a envie, si on aime bien les vins assez puissants. Du coup, l'amphore, pour toi, a rendu accessible plus rapidement, cette cuillée-là ? L'amphore a fait vire prématurément le vin et l'a affiné. Le fût, rajouter des tannins et nous amener un côté tannin sur tannin, donc très costaud et très astringent. L'amphore nous a permis de polisser tout ça et d'affiner. Mais on a presque un goût un peu terreux, c'est-à-dire un goût lisse et soyeux qu'on n'a pas avec le fût et qui nous amène plus des tannins acerbes et assez pointus. Merci à toi. Santé à tous. Merci à vous. Santé. Merci. C'est de la bière, de l'hydromel, tu fais un peu mieux. Oui, et j'ai mes animaux. C'est de la bière, de l'hydromel, tu fais un peu mieux.